Saïl, on voit cette jolie petite couverture sur tes genoux. Anne-Laure me demandait si t'avais froid aux couilles. Il y a mon père qui regarde, il va arriver à la sortie, tu vas voir, il va te couper les cheveux. Par SMS, cette invitation, je vais vous les lire tout de suite. Alors, salut Paul, ne trouves-tu pas qu'il y a trop de Marocains et de Tunisie en France ? Smile ? Ah non, merde, ça s'est foutu. Pardon, j'ai joué. Mais ça va pas. Non, c'est bon, je l'ai. Merci pour hier soir. Tu étais tendre et ferme à la fois. Ta chevelure me rappelle celle de Dante le Niçois, Anne-Laure. Ça, c'est perso. Ça va. Vous êtes complètement fou. Attends, j'ai trouvé. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Bonsoir, Paul. Peux-tu dire à Thibault Lerolle et Saber Desfarges d'arrêter de m'envoyer des messages, s'il te plaît, Maxime S. Vous allez trop loin, Paul, on va avoir des problèmes. Dis-leur d'enlever ses cols roulés ridiquement. Ils sont pas propres de filo à la Sorbonne, ça marche, je dirais. PS4. J'ai une place qui vient de se libérer au journal du Hard. Peux-tu me filer le numéro d'Alain Perrin, s'il te plaît ? Et le fait d'être à 100%, c'est ça le plus important. Merci beaucoup, Rudy. Bon match et merci pour votre transparence. Ça évite, c'est quand même agréable. Pas de question de Paul, il est malade. Il est pas bien aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Est-ce qu'il est le plus probable que Messi vienne au PSG ou que Mediapro paie les droits de la Ligue 1 ? Merci, Thomas. Bonne question, bonne question. Merci, Thomas. Bonne soirée. T'es un génie. Vous avez profité du changement de patron pour gratter une augmentation de salaire, des tickets restos, un truc. Je vous écoute souvent, vous. Oui, évidemment, j'ai parlé qu'on revoit un peu mon salaire. Et j'ai eu gain de cause, j'ai des tickets restaurant. On vous garde avec nous. On vous fait du fait qu'il y a un immense joueur parmi nous ce soir, juste avant de lui dire au revoir. Un joueur fabuleux, un mec qui voyait tout sur le terrain avant tout le monde, un technicien en repère, un mec qui trouvait des passes impossibles, un bon vivant, un mec qui aimait la vie. Moi aussi, je voulais le saluer ce soir. Bonsoir, Mathieu Bodmer. Bonsoir. Vous êtes mon Ronaldinho à moi. C'est gentil, merci. On ne manque que la casquette de Samuel L. Jackson. Sois bon le 18. Mathieu Bodmer, consultant Prime Vidéo, côté de Benoît Chéroux, à ses côtés. Avec votre ami lyonnais. Attends, juste avant Ludo, tiens. Parce que personne ne te voit là. Tiens, monte là-dessus. Non, il le fait. Il a osé. Vas-y, mets-toi. Voilà, tu peux y aller. Tiens, avec cette taille, je ne sais pas si j'aurais été aussi fort. J'ai reçu un texto de Guirou, qui est adressé à Djibril Sissé, qui me dit « Bravo Djibril, tu as bien parlé ». Il dit aussi « Il faut que t'as que te coucher maintenant pour être en forme. » Il ajoute, rappelle-lui, qu'il me doit toujours 23 francs. Acteurs et dirigeants, nous pouvons et nous devons mener un combat pour nettoyer nos tribunes et faire en sorte que le football soit une fête et que tout le monde soit en sécurité. Dimitri, Dimitri. On en a déjà parlé, je suis désolé pour la bouteille. Je peux le comprendre, mais est-ce que votre choix est fait ? Oui, quasiment. Quasiment. Thibaut, je suis assis à côté d'un ami, là, juste ici, et il me dit effectivement que son choix est fait et qu'il le connaît. J'espère en tout cas que la saison prochaine, il va y avoir ce trophée encore. Martigny a la réponse. Martigny a la réponse. Exactement. Je sais que t'as un peu de temps libre. L'info vient de tomber, tu es le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est incroyable. Tu mets Donnarumma ou Navas ? Navas. En six, tu mets Danilo ou Paredes ? Ah, c'est pas facile. Danilo. Devant, tu mets Icardi ou ma tante ? Ou qui ? Ma tante. Ah non ! Écoute, je sais pas comment elle joue, d'attente. Tu dois maximiser les performances de Marco Verratti. Est-ce que tu l'empêches de fumer ou de boire ? De fumer. Tu penses que c'est plus facile de jouer en buvant qu'en fumant ? Ouais, je pense. Sérieux ? Ouais. Et comment tu sais ça ? Pour les poumons, je pense que ça me paraît logique pour les poumons. Mais boire, ça te donne envie de fumer. Fumer, ça te donne envie de boire. Ni l'un ni l'autre, je sais pas, moi. Je connais pas, mais tu sais, de... Ouais, c'est vrai. On va demander à Benoît Per. Euh... Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.